Une série d'amendements identiques, le 10 de M. Hetzel. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Oui, pour aller dans le même sens, M. le Ministre, l'amendement que j'ai déposé, il tient là aussi à vous interroger par rapport à votre politique sanitaire. Il est assez problématique, en effet, de constater que le dépistage virologique et le certificat de rétablissement soient désormais exclus au profit du statut vaccinal uniquement. Cette mesure n'est nullement fondée scientifiquement, et d'ailleurs il suffit de regarder les recommandations de la Haute Autorité de Santé. En fait, on voit bien que vous êtes dans un objectif de resserrer les taux liberticides, mais vous ne traitez pas la question sanitaire. Donc la question est très simple, pourquoi vous ne laissez pas aux Français la possibilité d'apporter la preuve qu'ils ne sont pas malades, et ça, ça a du sens, par un autre moyen que le seul statut vaccinal, d'autant plus que l'on sait, et vous-même, je l'ai entendu à plusieurs reprises dans votre bouche, vous dites que des personnes vaccinées peuvent contribuer quand même à véhiculer le virus, parfois à leur insu, notamment lorsqu'elles sont asymptomatiques. Donc, encore une fois, il y a là un vrai paradoxe, et surtout c'est incompréhensible en termes de politique publique. Et c'est pourquoi nos concitoyens ne peuvent pas avoir confiance dans de telles orientations, parce que, encore une fois, vous allez dans une direction, vous dites, finalement, le test, ça ne fonctionne pas, alors que, jusqu'à présent, on a insisté là-dessus. Et d'ailleurs, beaucoup de pays vont dans cette direction. Regardez ce qu'est en train de faire Israël, qui considère que, par rapport à la quatrième dose qu'ils avaient enclenchée dans un premier temps, finissent par dire, c'est peut-être le test qui est la bonne solution.